C'est la subsistance, ce qu'on appelle le rozi. Si on a le yakim dessus, assurément, on aura la tranquillité du cœur. Le musulman se doit également d'avoir la certitude que ce que Allah a écrit pour lui en termes d'argent, de revenus, de subsistance, il l'aura. Assurément, il ne quittera pas ce du mien sans l'avoir. Et il dit, personne ne mourra sans qu'il n'aura totalement eu sa subsistance, ce rozi. Et Imam al-Kurtovi, il dit que Malik al-Moth, il dit, lorsque Malik al-Moth, il voit que l'être humain a complété sa nourriture, son rozi, son dunia, là Malik al-Moth vient de la maison et là il reprend l'âme de ce musulman ou de ce kafir, mais jamais avant. Alors maintenant, si on a la réelle conscience en Allah Ta'ala, on ne doit pas craindre cette situation financière et économique qui est, c'est être préoccupant. Car le travail, la bourse, tout ça, ce sont là des asbab, des intermédiaires. Avec ces intermédiaires, nous pouvons gagner beaucoup d'argent, mais même avec ces intermédiaires, Allah peut ne pas donner sa nourriture et donner l'âme d'Allah avec ou sans asbab. Et celui qui a la véritable taqwa, la véritable crainte d'Allah, sachez qu'une telle personne qui croit en Allah comme il le faut, jamais, de jamais, de jamais, Allah Ta'ala nous abandonnera. Ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la récession qui augmente, ni diminue, mais revenu, ni morose, tous les aliments d'Allah. Et comme ça, ça me dit que si vous aviez vraiment la confiance en Allah, alors vous saurez comme cet oiseau qui part le matin de votre vie et qui revient le ventre plein. Il n'y a pas d'oiseau comptable, il n'y a pas d'oiseau médecin ou avocat. Son rodi était fait à un endroit particulier de la forêt ou de la ville ou n'importe où et il a ce qu'Allah a été produit. Il a dit que si nous avons la véritable conscience, nous saurons au conditionnel qu'Allah Ta'ala crée les asbab, Allah Ta'ala arrange les situations pour qu'on obtienne notre rodi. Et donc, autre point qui différencie le musulman du nord de la personne qui n'a pas image dans sa crise financière, c'est la notion de barata. Le golden boy, comme le business man, c'est souvent l'expression, ne connaît pas la notion de barata. 3-8, 10 euros, c'est 10 euros. 100 dollars, c'est 100 dollars. Lorsque la prophète sallallahu alayhi wa sallam prend un bol de lait, dans lequel des dizaines de sahabas vont boire, ou d'une petite cantine de nourriture, des centaines de sahabas vont manger. Pour quelqu'un qui n'a pas le mal, c'est quelque chose d'impossible, d'irréalisable. Et il faut que nous soyons conscients que le barata, la bénédiction, n'a aucun rapport avec la quantité. Ce n'est pas parce que j'ai 10 euros dans mon compte que je vais vivre mieux que celui qui reçoit le smith mensuellement, ou que celui qui est abonné au RMI. On doit être conscients que beaucoup d'argent n'est pas synonyme de profusion. Beaucoup d'argent ne veut pas dire qu'on va jouir de ses biens. Combien de personnes ont des rangs extraordinaires, mais ne voient pas la couleur de leurs biens. Beaucoup d'argent ne veut pas dire, et là vous serez tous d'accord avec moi, n'est pas synonyme d'une vie heureuse. La barata, c'est quoi ? C'est le bien qu'Allah vous a donné. Même si c'est peu, cet argent reste. Vous pouvez joindre les deux bouts. A la fin du mois, vous avez payé vos factures, votre loyer, votre régileur est plein. Vous avez tout ? Alhamdulillah, il reste encore un peu. Ça, c'est la barata. La barata, c'est quoi ? C'est que vous jouissiez de vos biens. La barata, c'est quoi ? C'est que cet argent vous permet d'accomplir des bonnes actions. Si on a de l'étendre, vous expliquez que vous avez dit, Alhamdulillah, qu'est-ce qu'on invoque de ce doigt ? Quel genre de barata ? On expliquerait ça en trois points. Donc, comprendre la notion de barata, ce qui est impossible à accepter pour quelqu'un qui n'a pas l'Imane. Également, comment il y a six points, mais on ne le citera pas, six points pour attirer la barata de nos biens. Premièrement, ça va aller toujours avec le halal. Que nos revenus soient toujours halal, sachant que le paradis est intégré pour quelqu'un qui a des revenus non cotovidés. Et maintenant, l'idée, la chariat, comment elle est complète dans le système économique, ce qui distingue, je ne fais pas de quoi d'économie, je n'ai pas des compétences, ce qui distingue le système financier européen, du système financier d'autres pays, d'outre-Atlantique, c'est que nous, en Europe, Alhamdulillah, sans qu'on le sache, on respecte un principe, on ne vend pas ce qu'on ne possède pas. Tandis qu'outre-Atlantique, un conteneur de tomates est vendu avant que la graine n'ait été germée. Au vent, ce qu'on ne possède pas, tout est basé sur les spéculations. Il y a un super article qui est sur Internet, je vous donnerai l'adresse. On aurait eu un économiste qui dit que c'est le Por'an qui a amené les meilleures solutions pour finir jamais de crash dans la vie économique. Et puis, comment obtenir la barata ? S'éloigner des péchés. On ne citera pas les points importants, également dépenser ses biens dans le médecin d'Allah et la barata vient quand il y a la justice dans le dunya. C'est pour ça qu'à l'époque d'Oumar Abdelaziz, qu'à l'époque d'Isa A.S. à son retour, il y aura une bénédiction que jamais l'humanité n'aura connue. Et le meilleur argent, c'est celui qu'on obtient, comme on le dit en français, à la sueur de son front. Quand on obtient l'argent par nos défendres, il y a une barata spéciale. Ce sont là les conditions pour attirer la barata de nos biens et que nos cœurs ne soient pas habités par ce stress lié à la conjoncture économique. Maintenant, au-delà de ça, il y a deux choses qui ne sont pas de nos mains et on va conclure là-dessus. Un, la sunnate d'Allah, Allah a décrit que le succès, que le succès économique, que la puissance varie de pays en pays. Il se fait un temps où c'était l'Éthiopie. Ensuite, les Grecs, les Romains, les Pères, de nos jours, c'est des pays qu'on connaît. Si certains pays connaissent des peuples, c'est qu'il y a une sunnate d'Allah que d'autres pays prennent le relais de génération en génération. Et puis, parmi les signes de Fiyama, une diminution d'allégure et avant la venue de Dajjal, il y aura une famine comme jamais l'humanité n'aura connu. Ce sont là deux choses qui ne sont pas de nos mains. Mais à part ça, comment attirer la barata ? On a compris comment faire en sorte que nos cœurs ne soient pas habités par le stress dû à cette réception luminante. On a vu la confiance en Allah, qu'on prend le destin et demande à Allah, Baraka, wa ma tawfiqe illa billah. On demande à Allah sinciemment de mettre la bénédiction de nos revenus pour sa commerçant, pour sa fonctionnaire. Quelle que soit notre fonction, sallam ila baraka de nos biens et nous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada